le miel d'harare prologue harare éthiopie venue de l'arabie le soleil trace son chemin orange au-dessus de la mer rouge survolent un désert et des terres volcaniques inondent des champs de cates et de caféiers et les collines noires de la vallée fertile qui entournent notre cité fortifiée la nuit s'éloigne sur les talons des hyènes l'approche du soleil retentit à leurs oreilles comme un son hostile qu'elles sont les seules à percevoir lèvres barbouillées de sang et saisies de panique elles fuient vers leurs cavernes elles ont festoyé dans la noirceur des ruelles défoncées dévorant les chiens estropiés léchant les coquilles d'eux gobant les entrailles répandues sur le sol bien que les gens de la ville ne puissent se permettre de gaspiller de la nourriture ils ne peuvent se dispenser de les nourrir trahir cet engagement dépouillerait les hyènes de leur statut d'enfant de cette terre sauvage et fragiliserait les liens ténus qui relient entre elles les créatures de dieu il y a une centaine d'années quand les portes de l'enceinte étaient fermées à la tombée de la nuit la clef bien calée sous la tête assoupie d'un émir névrosé les carnassiers étaient les seuls intrus à qui l'on autorisait l'accès de la ville après le crépuscule il se faufilait dans les tuyaux d'écoulement des murs d'argile mais de nos jours les portes sont grandes ouvertes elles le sont depuis des décennies symbole du méchant tour de l'histoire qui a frappé cet avant-poste musulman cité de saints et dérudits fondé par les arabes qui au IXe siècle ont apporté l'islam en abyssinie l'ancienne capitale de l'émirat régnait jadis à des centaines de milles à la ronde malgré la crainte qu'inspirent les hyènes chaque habitant de la ville espère si l'une d'elles doit mourir qu'elle le fera devant sa porte arrachez ses sourcils faites-en un bracelet et vous serez protégé du bouddha le mauvais œil et si vous enjambez une charonne qui pourrit depuis le matin sous le soleil d'Afrique sachez que le lendemain grâce à l'absence d'inhibition de lienne en matière de cannibalisme la rue aura été nettoyée à coups de langue chaque jour à l'aube les glapissements inquiets de ces enfants sauvages s'atténuent dans le crescendo ascendant des cris d'oiseaux se chamaillant dans les grenadiers et les citronniers des jardins puis l'appel des moudzines réveille les habitants dans une avalanche de louanges aux dieux tout-puissants il y en a 99 à l'intérieur des murs de cette ville minuscule 99 moudzines pour 99 mosquées c'est au point culminant des premières notes chevretantes et quasi simultanées de cent moudzines moins un que jaillit le soin distinctif considéré à harare comme celui de la dévotion